que dire oh la la ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéos de Pokémon des vidéos sur des Pokémon et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente en fait, tous les jours regarder des zinzins parce qu'il n'y a pas d'autre mot des zinzins, t'expliquer que dans leur tête ils sont 44 et que certains se pensent être des renards blancs, des biches tu vois pour ça là il faut une pause parce que le cigare là ça tu vois donc j'avais fait une pause tout en sachant que vous étiez nombreux, et que vous êtes toujours nombreux à m'envoyer plein de vidéos de Pokémon j'avais fait une pause et aujourd'hui je pense que c'est le jour voilà la vidéo la première vidéo que j'ai sortie bon elle est déjà sortie vers midi heure française celle là je la sortirai je pense pour pour 17h bulgare donc 16h heure française je pense que c'est voilà c'est dimanche après ça là après cette vidéo je vais aller à la messe je vais oublier ce que je ce que je viens de voir et la journée va être belle mais il se convertit à l'islam et affirme être une petite fille musulmane j'ai une question pourquoi est-ce que c'est toujours il y a pas je me convertis au christianisme et je pense être une petite fille tu vois ça n'existe pas pourquoi c'est toujours en direction de de l'islam c'est une vraie question pourquoi est-ce que les les personnes qui bon je pense que quand tu t'identifies à une petite fille alors que t'as je sais pas 30-40 ans je pense qu'il y a un truc qui va pas je m'avance pas je suis pas docteur mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas pourquoi ces gens qui ont quelque chose qui ne vont pas s'orientent vers l'islam hein les le fou du bus pourquoi pourquoi le fou du bus il va non mais c'est une question qui peut se poser bref on lance la vidéo la vidéo dure 3 minutes je suis désolé c'est en anglais je crois qu'il y a pas de sous-titres c'est pas très fort par contre c'est pas très fort par contre c'est pas très fort par contre le chat qui vient qu'est-ce que tu fais là t'es en train de te filmer là arrête arrête je pense ils qu'ils ma j'ai j'ai �� conocée j'ai j'ai cent Um, so basically, basically, um, I don't have male parts anymore. I had a surgery before I even reverted. Um, so, for me, it would get really, that's one of the ways it gets really awkward because it's like, okay, so I'd have to, so by some extent, they're going to be like, okay, so I'd have to go into the men's room to fix my hijab looking like this. To fix my hijab? Like this. And, um, then it's like, okay, that's going to get really awkward because, you know, because my, my body is, is based from the neck down is a woman's body. I'm, I'm trying, I'm trying, I'm not describing it. I'm just saying what I can to keep it. I told you this was going to be an awkward, but, um, but it actually got me thinking, when am I supposed to go fix my other job? And, like, I don't flunk that I'm a transgender woman. Like, post-op transgender woman. I mean, if someone asks me, I'll tell them. But if I'm in the bathroom situation, I'm going there to pee, maybe fix my, and maybe fix my hijab. That's it. but these come, these, these questions are a little bit more complicated than people make them mad. if I'm in the bathroom situation, I'm going to pee, maybe fix my hijab. Oh, là, là, ce niveau de... Je lui recommande d'aller dans son nouvel environnement mahometan, où il verra et goûtera de près à la bienveillance et la tolérance islamique. L'Iran, par exemple, pour sa première expérience. Mais oui, c'est vrai, hein. Va vivre ton rêve islamique à 100%. Voilà. Va dans un pays, tu vas voir. Dis-leur, mais je suis, je suis l'une des vôtres. Non, mais vraiment, c'est une vraie question que je me pose. Pourquoi, à chaque fois, le fou du bus, quand il souhaite se convertir, c'est l'islam ? C'est intéressant. Pourquoi le fou du bus va sur l'islam ? C'est quelque chose. Peut-être que c'est révélateur de quelque chose. Attention, on n'ira pas sur ce terrain. On n'ira pas sur ce terrain. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de ça, quoi ? Franchement, c'est une catastrophe, quoi. Dans la tête du pélot, mais ça... Oh là 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 là. Mais c'est quel parcours de vie, ça ? Parce que moi, je veux bien qu'il y ait des parcours de vie atypiques, tu vois. On en connaît même peut-être plus ou moins. Moi, par exemple, je connais un gars, son cousin, c'est un acteur de film, t'as compris, tu vois. Il joue pas avec... Il joue pas avec Franck Gaston-Mille, etc. C'est l'autre cinéma, tu sais, celui où il n'y a pas trop de scénarios. Où ça... Voilà, je pense que t'as compris. Donc ça, c'est un parcours de vie atypique. Par exemple, gagner sa vie en faisant des films de Huck, tu vois. C'est un parcours de vie atypique. C'est pas du tout la majorité des gens. C'est 0,01% de la population. Tu vois, c'est un parcours de vie atypique. Mais bon, tu vois. En plus, j'ai rencontré le gars, le gars est super sympa. Enfin bref, c'est pas le débat. Mais là, ça, c'est quel parcours de vie en fait ? Qu'est-ce que t'as... Comment tu peux en arriver là, quoi ? Te considérer comme... Comme trans. Tu penses que t'es une petite fille. Hein ? Et... Tu portes le hijab. C'est quel parcours de vie, ça ? Là, c'est des trucs où vraiment, ça part à des 180 degrés, pardon, mais tout le temps, quoi. Et t'arrives forcément dans une voie d'autoroute où t'es tout seul. Oh là 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 là. Mais sérieux, quoi. Sérieux. Après, je ne sais pas. Je ne connais pas la personne, mais je pense pas que ces gens soient heureux. Je pense que tellement se mentir à soi-même, pour autant se mentir à soi-même, il faut vraiment être malheureux, quoi. Il faut vraiment se dire, mais ma vie est nulle, c'est pas ça que je veux, je veux tout changer. Tu sais, il y a un mal-être, quoi. Ces gens sont malheureux. Donc oui, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Attention, sans vraiment se moquer. C'est rigolo parce que ça sort de l'ordinaire. Mais je pense sincèrement que ces gens sont malheureux, quoi. Je le pense. Et c'est triste, en soi. Je rigole un peu, je ricane. Mais c'est... Mais c'est plutôt triste, quoi. Alors après, le problème, c'est que... Ces gens... Parfois, pas tous, bien évidemment, mais certaines de ces personnes, de cette communauté LGBT commencent à être un petit peu agressives, véhémentes. Et surtout que je pense que le wokisme, le lgbtisme, etc. a atteint son maximum. Ça va ne faire que décroître. Je le pense très sincèrement parce que ça ne marche pas. Des producteurs, etc. ont essayé de mettre ça en avant en se disant que c'était la mode, que ça allait marcher. Les gens ne marchent pas. Les gens ne veulent pas ça. Ça freine les gens. Donc, en fait, je pense que toute cette propagande va forcément reculer. Et donc, ces gens qui sont en quête perpétuelle de reconnaissance, de regarder, on existe, on est là, on est ceci, cela. Quand plus personne ne va s'intéresser à eux parce qu'en fait, je pense qu'il y a un petit côté tectonique. C'était au top. On ne parlait que de ça. Et puis, après, on n'en parlera plus. Il y a peut-être encore des gens qui dansent la tectonique, mais ça n'intéresse plus personne. Je pense qu'il y aura cet effet-là, cet effet-là, pour les gens comme ça, tu vois. Mais je pense que pour eux, ça va être un drame parce que ces gens ont besoin de reconnaissance. Regardez, ces gens n'ont aucune confiance en eux. Aucune. Donc, ils ont besoin de l'avis des autres. Donc, je pense que ça va être compliqué pour eux. Bref, je vous laisse. Ciao. Ciao.